bonjour tout le monde j'ai aujourd'hui j'ai envie de sortir de ma zone de confort en venant vous dire un petit bonjour en direct faire un live des vidéos et tout c'est pas vraiment mon truc mais il semblerait que si je veux me faire connaître que si je veux me faire voir et ben ça a l'air que c'est ça qu'il faut que je fasse alors ceci dit ça me fait grand plaisir parce que j'ai quelque chose à vous partager aujourd'hui mon dehors je suis dans la nature je suis au québec en train de marcher dans une forêt magnifique je m'en vais au bord de la rivière saint charles il fait un temps magnifique bon il fait moins il fait froid mais il fait beau et en fait moi je vois si vous avez vu mes postes ces derniers jours où je vous explique qu'en fait j'ai vraiment décidé de prendre en main le blocage à la génération et à garder l'argent à faire d'argent en fait qui m'empêche de fonctionner depuis des années depuis très 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 longtemps ce principe d'enjeu où j'ai toujours juste assez et rarement plus puis quand il ya plus ben justement la voiture lâche exactement le montant dont j'avais besoin ben tombe le montant que je viens de recevoir qui est en surplus ben il tombe dans la facture de la voiture par exemple alors ça c'est un enjeu que j'avais je pensais régler parce que c'est très longtemps que ça m'était pas arrivé et donc ce qui s'est passé avec la voiture hier a déclenché forcément un petit ras le bol un petit gros ras le bol que ça suffit qu'il est temps maintenant que les choses se passent autrement et que je puisse vraiment vivre comme tout le monde vivre plus confortablement c'est bien beau le nomadisme c'est bien beau vivre la charité des gens des gens merveilleux ceci-ci avec qui j'ai j'ai passé des très beaux moments mais j'ai envie de créer ma vie j'ai envie de vivre dans ma maison d'avoir mes affaires et donc j'ai j'ai l'occasion ces temps-ci de suivre une formation une formation attendez juste un instant que j'échange de main parce que j'ai froid à la main qui a pas de long donc je vous disais donc ces temps-ci j'ai je suis en formation de la formation pite qui est un travail vraiment d'équilibrage des dualités entre le négatif et le positif qui me fait voir à quel point il y avait des choses qui étaient en fait pas réglées des choses qui étaient vraiment profondes qui me qui me bloquait carrément et c'était vraiment cette croyance des croyances très profondes très profondes négatives de nos droits de nos mérites et tout ce qu'on connaît qui font que je pouvais pas laisser rentrer l'abondance dans ma vie et du coup ces derniers jours on a eu des séances de travail d'exercer cette pratique et j'ai encore pris plein de de prises de conscience et puis après l'exercice d'hier avec la formation je pense il me disait youpi je sens vraiment mon coeur s'ouvre qu'il ya des choses qui se passent que je sens que quelque chose qui s'équilibre pour l'argent dans ma vie je sentais vraiment que le négatif tendait vers le positif que les deux se rééquilibrer ensemble que mon coeur s'ouvre que oui je suis capable de laisser rentrer de l'abondance et tout et je me sentais vraiment heureuse de ça et c'est là que la voiture a lâché que le starter le démarreur de la voiture à lâcher alors j'ai une amie qui est spécialiste dans les signes de jour pour le boucher mon ami pour le boucher qui a écrit un livre sur les voitures qu'est ce que notre voiture veut nous dire alors en fait le démarreur ben c'est démarrer démarrer dans quelque chose démarrer peut-être dans une nouvelle vie que je suis en train de créer parce que je suis vraiment dans un tournant de vie et quelque chose qui a pas voulu démarrer hier je ne sais pas toujours est-il que ça m'a empêchée d'aller passer le week-end chez mon ami à dromandeville alors que je suis restée à québec et en restant à québec je me disais c'est parce qu'il doit se passer quelque chose il va sûrement y avoir quelque chose c'est pas possible je me réjouissais tellement d'aller passer le week-end chez mon ami et puis finalement en fait ce qui se passe c'est que après mon poste d'hier sur le à propos de la voiture je me suis réveillée ce matin avec plein de messages plein de commentaires et un don un don un gros don ben pour moi c'est gros c'est peut-être pas gros pour d'autres mais pour moi c'est gros un don important une personne qui dit je veux faire circuler l'énergie l'énergie l'argent c'est de l'énergie je la fait circuler et je t'en envoie alors c'est juste ça a juste fait wow je vais laisser passer du monde là j'ai juste fait wow c'est tu gros c'est tu juste magnifique de juste recevoir mais là juste recevoir pour recevoir j'ai de la peine ça m'a vraiment fait voir à quel point j'ai de la peine mais elle m'a dit ben en échange j'aimerais ça alors j'ai dit ah parfait super il ya un échange je peux faire circuler moi aussi l'énergie en faisant un échange contre ce don magnifique qu'elle me fait et du coup ça s'est enchaîné pour se rendre compte qu'en fait cette dame elle avait envie de m'aider d'aller plus loin d'aller plus loin elle est spécialiste en marketing sur le web et elle m'a donné des coups de main elle m'a donné des conseils et puis elle m'a fait la petite publicité en vidéo pour le la saint valentin c'est encore c'est juste un super gros cadeau pour moi qui est rendu à un point où j'ai envie de vivre de ce que j'aime c'est à dire d'animer les ateliers des consultations et des liégeants et tout ça et arrêter de passer mon temps à faire de la publicité à faire du marketing à être sur facebook sur instagram j'ai envie de passer à autre chose et en fait ce cadeau de cette dame de daniel on va la nommer c'est juste une réponse à ce que j'ai demandé à l'univers et du coup il ya eu d'autres choses qui se sont passées d'autres dons qui sont arrivés d'autres dons qui sont arrivés d'autres façons et ce matin j'avais les larmes aux yeux j'avais les larmes aux yeux de me dire merci la vie merci à moi de me permettre de faire ce chemin de d'oser sortir de ma zone de confort de m'ouvrir et puis de casser ces blessés barrières qui sont à l'intérieur de moi qui était à l'intérieur de moi depuis si longtemps et c'est juste merci la vie merci beaucoup il ya tellement de beaux cadeaux qui arrivent quand on s'ouvre quand on décide toujours le mot décidé dans ce que je transmets aussi en atelier sans décision se passe pas grand chose et quand on décide là il arrive plein de des affaires et alors aujourd'hui c'est ça c'est ça que j'ai envie de vous partager que je pense que je vais être un peu plus présente sur les réseaux sociaux mais plus de la même façon que toutes ces pubs tous les jours j'en ai assez que j'ai envie de partager des choses qui me font du bien qui me font plaisir non pas que vous inviter à mes ateliers ça fait pas plaisir c'est pas ça la question la question c'est d'être toujours en train de faire de la pub et ça 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 me fatigue j'en ai assez j'ai envie de faire des choses qui me plaisent des choses qui me rendent heureuse et puis pour pouvoir partager avec vous aussi des choses qui vont rendre heureux parce que c'est ça le but de l'opération finalement alors voilà c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui un petit coucou depuis la forêt de wendake la forêt près de la rivière la rivière saint charles que je suis en train de côté de longer d'ailleurs je vais vous montrer la forêt gelée ou des intrépides qui ont tenté d'aller à ce qu'ils font malheureusement manifestement ça a tenu tant mieux alors voilà je souhaite un beau week-end plein de belles choses et puis envie de vous aussi décider de vivre des belles choses d'ouvrir votre coeur et puis ce que vous désirez vraiment devrait arriver et relativement rapidement quand on éclaire avec soi quand on sent que les décisions sont juste dans notre coeur dans notre ventre alors les choses se passent bien et souvent assez rapidement et parfois même encore mieux que ce qu'on pensait alors je vous embrasse et puis je vous reviens bientôt à bientôt bon week-end